C'est leur deuxième rencontre depuis juin. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a conseillé aux Etats-Unis de prendre la bonne position sur les questions d'intérêt commun. La Chine et les Etats-Unis doivent rester sur la bonne voie de la coopération gagnant-gagnant et éviter de s'égarer dans les conflits et les confrontations. Les relations sont difficiles car les deux côtés connaissent des divergences sur le commerce, sur la question de Taïwan et sur la mer de Chine, mairie régionale. Même si Pompeo a conservé une position ferme sur la politique américaine, il a déclaré que les Etats-Unis appréciaient leur lien avec la Chine et qu'ils étaient prêts à discuter pour réduire les différences. J'attends avec impatience d'avoir l'opportunité d'en discuter aujourd'hui car c'est une relation incroyablement importante. Cette année marque le 40e anniversaire du communiqué conjoint Chine-Etats-Unis sur l'établissement des relations diplomatiques et Wang Yi a déclaré que la coopération était le seul bon choix pour les deux pays. Pompeo a ajouté que les Etats-Unis n'avaient pas l'intention de contenir le développement de la Chine et que par ailleurs, ils respecteraient la politique d'une seule Chine et encourageraient la communication et la coopération. Ils ont ensemble échangé des points de vue sur le processus de dénucléarisation sur la péninsule coréenne, exprimant la volonté de travailler ensemble pour arriver à la paix. Merci. Merci. Merci.